Le centre hospitalier universitaire de la zone Abou Mekalawi Sohava a accueilli dans la matinée de ce mardi une équipe régionale et nationale de l'IESAID. Objectif, centré de la mise en main du volet assurance maladie du projet H. Monsieur le directeur départemental de la santé de l'Atlantique me charge de vous saluer, de vous souhaiter la bienvenue. Il me charge de vous dire combien il est content de vous voir et combien il est honoré par le choix que vous avez fait. Le choix de la zone de santé Abou Mekalawi Sohava pour voir, constater ce qui se fait par rapport à la mise en oeuvre du volet assurance maladie du projet H du gouvernement. Mais également voir comment se fait la gestion logistique des médicaments au centre de santé Abou Mekalawi Sohava. C'est une priorité pour nous et justement dans ce cadre, mes collègues et moi, nous avons souhaité venir prendre le pool, avoir une petite idée de comment les choses se passent ici, parce que ça nous permet également de mettre les priorités là où elles doivent être. Je voudrais au nom du personnel de ce centre souhaiter la bienvenue à nos partenaires techniques et financiers. Je ne voudrais pas à cette occasion dire notre satisfaction et notre joie du choix qui est porté sur notre centre dans le cadre de cette visite qui vise à constater l'effectivité de la mise en oeuvre du projet H, notamment la prise en charge des privilégiés de l'État. La première zone pilote a démarré la mise en oeuvre du volet assurance maladie du projet H, Apou Mekalawi Sohava, est une zone à fort concité. Les résultats, les succès et les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre du projet étaient présentées à l'équipe de l'IESAID. Il a été prépositionné des médicaments essentiels pour que les centres de santé puissent avoir de quoi donner des soins. Il a été également mis en place du matériel pour la détention des PE, pour qu'on puisse reconnaître qui est PE de tous ceux qui viennent utiliser les services au niveau des centres de santé. Ce sont les lecteurs de cartes biométriques. Les principales plaintes des PE, c'est qu'ils se disent que le paquet de bases n'est pas suffisant. Nous parcourons beaucoup de kilomètres pour venir, pour ceux qui sont loin des centres de santé, nous peignons les déplacements. Et ce qu'on nous remet comme médicament, la valeur, le coût n'atteint pas le déplacement que nous avons fait. Il y a certaines maladies qu'ils ont, qui en sont diagnostiquées, mais malheureusement qu'elles ne sont pas prises en charge dans le cadre de la gratuité des soins parce qu'elles n'étant pas dans le panier de base. Donc il a fallu beaucoup de sensibilisation pour gérer ces plaintes et leur demander de patienter ces, de façon progressive, que le panier sera amélioré. Malgré les sensibilisations, les privilégiés de l'Etat que sont les pauvres extrêmes peinent à venir dans les centres de santé. Et pour y remédier, les acteurs chargés de la mise en œuvre du projet ont initié des consultations forènes dans la perspective d'aller au contact des civils. L'occasion de cette visite a permis aux coordonnateurs pays du projet Accélérateur de présenter les activités qu'ils mènent sur le terrain dans le cadre de l'appui stratégique. Les bénéficiaires témoignent de la qualité du service rendu et remercient le gouvernement et les partenaires de santé publique. Mon fils, il est malade, pas lui grave. On a fait une semaine ici. Lui n'a pas la carte. Moi j'ai la carte. Avec ma carte, ils ont pu le soigner. Deux semaines plus tard, quand on est rentré à la maison, il a rechuté. Nous sommes venus encore et nous avons soigné gratis. Tous ceux qui se vendent ici, qu'on a prescrit sur la maison, sont gratis. Même l'agent de chambre est gratis pour nous les bénéficiaires. Les bénéficiaires n'ont pas de chance. Les bénéficiaires n'ont pas de chance. Les bénéficiaires n'ont pas de chance. L'équipe d'accélérateurs que je représente a présenté les principales activités que nous menons dans le cadre de l'appui stratégique à l'assurance maladie de Arches. Dans ces activités, vous pouvez identifier le suivi stratégique sur le terrain, la mise en place d'un système de coaching, le plaidoyer pour l'augmentation du panier de soins. Et toutes ces activités ont contribué quand même à montrer que les résultats sont possibles et que la mise à échelle de AMA se fasse dans les meilleures conditions possibles. Après la présentation des activités, la délégation de l'ISAID a visité le service accueil des privilégiés de l'État du Centre hospitalier universitaire de zone Aboumé Kalaviso Ava. La mise en œuvre du volet d'assurance maladie du projet Arches a démarré le 14 août 2019 dans la zone sanitaire Aboumé Kalaviso Ava. Aboumé Kalaviso Ava